il y a beaucoup de gens des fans de boxe qui n'ont jamais compris tu vas nous donner les raisons et qu'on aurait voulu voir ce combat pour différentes raisons c'est justement ce combat contre Nordinou Bali bien sûr quand tu étais dans la catégorie des poids coq comment ça se fait que ce combat il aurait pu se faire en poids coq, en super coq comment ça se fait que ce combat il n'a jamais eu lieu à ton avis parce qu'il y a eu des menteurs tout simplement moi on m'a dit le deal que c'était que m'avait proposé le clan Oubali ça ne me convenait pas du tout sauf que quelques années après j'ai appris qu'en fait le clan Oubali avait proposé le deal que moi je souhaitais ça veut dire que la proposition elle était ce que je voulais mais les intermédiaires ils ne m'ont pas dit la vérité peut-être pour manger plus dans leur poche donc en vérité ça ne vient pas de la famille Oubali ça vient des intermédiaires j'ai toujours cru que c'était eux qui me prenaient pour un con et en fait au fil du temps j'ai appris des choses que quand eux ils ont proposé tant et bien moi je ne savais pas la vraie somme en fait tu vois ce que je veux dire ? d'accord en fait les intermédiaires peut-être qu'ils se sont dit bon on va déjà manger 10% ou 15% sur sa somme mais en plus de ça on ne va pas lui dire la vraie somme pour ça on va encore manger sur le surplus ouais donc ils auraient mieux fait de parler directement avec toi ouais mais tu sais c'est compliqué de parler directement aux boxeurs aujourd'hui mais c'est vrai que si j'avais la maturité que j'ai depuis ces 4-5 dernières années je serais rentré moi directement en contact avec eux mais à cette époque là j'étais un peu naïf moi je crois que tout le monde était gentil pour moi et ça me suis bien fait berner et c'est dommage parce que d'un côté le clan au Bali il pense que moi j'ai refusé ça alors que moi j'ai refusé autre chose tu vois c'est c'est pour ça qu'aussi ce monde il m'est un peu dégoûté ce monde de la boxe c'est pour ça que j'ai fait mon dernier combat pour dire au revoir et après je vais un peu m'éteindre de ce milieu là et pourtant que puisque maintenant la hache de guerre est enterrée et que tu as compris qu'il y avait des intermédiaires qui n'avaient pas bien fait le job comment tu ta vision du combattant comment tu le vois Nordine comme combattant Nordine c'est un très très grand boxeur depuis qu'il est amateur moi je me rappelle un junior déjà un junior un amateur junior moi j'avais 7-8 combats et lui j'étais déjà déjà avec beaucoup de combats et on était en quart de finale je crois en demi-finale et lui boxait d'un côté moi de l'autre mais quand je l'ai vu boxer j'ai dit mais c'est quoi ce boxeur quoi il y a déjà un amateur j'ai dit c'est quoi ce boxeur il était trop fort déjà il était en avance sur tout le monde mais après je pense à la période pro je pense que ça aurait été un combat intéressant d'ailleurs mais qu'est-ce qui a fait que justement ta carrière amateur a été courte je n'avais pas eu ce déclic tu sais moi j'avais une carrière amateur je suis passé pro je crois que j'avais 17 combats pas plus je n'avais pas eu ce déclic et puis quand je suis passé pro j'ai fait quelques combats et du coup j'ai eu un déclic et j'ai dit c'est mon sport et voilà après ça s'est lancé Nouvelle question je pense que tu suis un peu les boxeurs nouvelle génération en plus c'est un combat qu'a conquis il y a eu deux combats ça a fait du bruit ta vision de ces deux boxeurs est-ce que tu penses que c'est ça est-ce que c'est l'avenir qu'est-ce que tu penses de ces deux profils de boxeurs leur qualité leurs défauts je vais commencer par les défauts qu'on va dire les qualités le défaut de conquis je pense qu'en boxe professionnel t'as beau être le plus grand technicien il faut frapper un peu quand même il faut faire mal c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'être un puncheur moi je n'ai jamais été un puncheur mais quand même je sentais quand je mettais des coups les mecs il faut faire attention et moi quand je vois boxer conquis j'ai l'impression que les mecs ils prennent des coups mais ils avancent quand même c'est pas grave donne-moi des coups et t'arrives à un niveau où il faut les freiner ça c'est son défaut après les qualités quand tu regardes les conquis c'est beau les esquives les remises la rapidité c'est vraiment le noblard il transpire la boxe ouais c'est le noblard c'est beau après c'est le colalab aussi le colalab je ne vois pas un boxeur qui n'a pas de vraie qualité technique c'est magnifique après pour Tajan son défaut c'est justement la technique il n'a pas de technique c'est un bagarreur et t'arrives à un moment donné il faut quand même ne pas prendre de coups on l'a vu à son dernier combat contre le mexicain quand tu prends des coups à un moment donné ça tombe tu finis par terre et son atout majeur c'est la frappe mais tant qu'il ne sera pas sérieux dans son entraînement tant qu'il n'aura pas cette optique parce qu'on l'a vu parler moi je m'en fous de la boxe moi je fais la fête tant qu'il n'aura pas cette optique là le sérieux le sérieux la boxe on ne joue pas à la boxe comme on dit au foot tu peux ne pas t'entraîner il y a des phénomènes ils ne se sont pas entraînés ils ont toujours été titulaires mais la boxe t'es obligé t'as pas le choix la boxe c'est pas tes qualités quand tu vas venir à Champion du Monde c'est ton sérieux ton voilà je ne sais pas s'il va s'il va comprendre cela mais je pense que ce combat il ne se refera plus il ne se refera plus parce qu'on est en France et en France il n'y a pas de ils ont fait ce combat c'est pas comme en Angleterre voilà c'est pas comme en Angleterre il n'y a pas les mêmes bourses il n'y a pas les voilà là je pense que Conqui il a fait ta jambe parce qu'il voulait juste faire fermer des bouches il s'est fait piéger il s'est fait contrer ça peut arriver mais il ne se refera plus ce combat parce qu'ils se sont tellement clashés il ne se fera plus parce qu'il n'y aura pas l'argent qui va derrière il ne faut même pas y penser on va revenir sur ta carrière tes trois meilleurs souvenirs en tant que boxeur le combat de Reveco parce que j'ai découvert la classe mondiale au niveau de l'organisation un vrai show un vrai show de championnat du monde c'était hallucinant vraiment ce que j'ai vécu en Argentine c'est magnifique mon deuxième qu'est-ce que je peux mettre mon deuxième c'est le premier titre européen le premier titre européen c'était quelque chose et un troisième je mettrai le dernier titre européen contre Gago où tout le monde pensait que j'étais mort et puis je suis revenu et je mettrai une petite parenthèse pour mon expérience au Panama où je me souviens tu peux entraîner au Panama boxer là-bas c'était aussi fabuleux pas d'autre tu m'as dit trois je sais non mais tu peux avoir un petit extra tu vois après je me souviens il y a tellement de choses ouais il y a tellement de choses j'ai passé 16 ans en boxe professionnel 16 ans c'est beaucoup je sais pas c'est pro le premier combat pro le 4 décembre 2006 c'est énorme exact j'ai trop de souvenirs j'ai trop de souvenirs c'est une longue carrière 18 ans et puis t'as encore un combat à faire donc c'est pas encore fini parce que je pense que devant le public ça peut être un grand souvenir de finir devant ton public sur un combat chez toi à Manos t'es même pas ma femme elle me dit t'arrêteras pas et tout je dis ah ouais et je l'ai annoncé sur Facebook et sur les réseaux sociaux sur les deux autres réseaux uniquement pour être sûr que j'arrête on va parler on a parlé un peu de ton père on va parler aussi de ton oncle parce que je pense qu'il est à la base de il est à la base de de ton bon là on voit on te voit avec ton père qui a été lui aussi une base puisqu'il s'est occupé de toi une partie de ta carrière mais je pense que ton oncle qui était entraîné par ton père qui a fait une très belle carrière en boxe anglaise qui était dans la catégorie des poids coq est-ce que c'est lui ou c'est ou c'est vraiment le fait de voir boxer ton oncle et arriver à des résultats puisqu'il a été plusieurs fois champion de France il a même eu un titre de l'union européenne des poids coq en 2004 il a même perdu pour un titre EBU contre la légende Johnny Bredal est-ce que c'est lui qui est vraiment à la base de ton envie de te mettre sur le ring devant un public bah oui parce que moi je suivais mon oncle je le voyais boxer ça me plaisait après moi j'avais peur dans la boxe j'ai toujours eu peur des coups quand j'étais petit d'accord et j'ai eu du mal à voir ce déclic de me dire allez on s'en y va mais bien sûr quand je voyais mon père et mon oncle mon père gérer mon oncle et le voir boxer je me suis dit putain j'ai envie j'ai envie tellement je me disais j'ai envie de faire des régimes comme mon oncle c'est trop bien faire des régimes comme ça après tu le regrettes après tu le regrettes quand t'es dans le vif mais voilà c'est bien sûr celui qui m'a qui m'a donné envie en plus je pense qu'il était dans une période dans une période dans la boxe c'était encore plus dur par exemple c'était toujours aujourd'hui aujourd'hui un mec 15 défaites 5 victoires il peut être champion de France à l'époque c'était impossible en plus lui il a eu 3 combats 20 victoires 13 défaites pareil il n'avait pas de promoteur il était livré à lui-même il a battu 2 fois Fabien Guillaume qui a été champion d'Europe c'est pour ça que je te dis que lui l'EBU il n'a pas eu de chance parce qu'il tombait sur Bredal c'est ça aussi il a même fait un championnat du monde IBO contre Noel Wilder qui n'était pas n'importe qui en Angleterre il a perdu au coin donc c'est une belle carrière c'est une belle carrière je pense qu'il aurait plus d'une championne d'Europe mais il n'a pas eu le bon adversaire il est tombé sur un mec il aura au moins le titre de l'Union Européenne c'est bien quand tu n'as pas de promoteur qui t'est livré et qui t'est livré à lui-même et lui par exemple quand tu as eu la séparation avec ton père est-ce que lui Kamel il continue à te donner des conseils à s'impliquer dans les entraînements avec Christophe ou pas en fait mon oncle avant il ne s'impliquait pas c'est juste que quand mon père il a arrêté il a fait la transition entre mon père et Christophe d'accord voilà c'est ça ok je pense qu'on a fait le tour est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta carrière ou des gens à remercier autour de toi on t'a parlé de ton sponsor n'hésite pas c'est le moment ouais c'est Roland Gomez c'est Proman qui m'a beaucoup aidé aussi parce que j'ai mon père qui m'a tout appris mon coach Christophe après au niveau promotion management en France je n'ai pas envie de remercier qui que ce soit parce que c'est que Devis là c'est moi on m'a dit on va pas en Angleterre c'est pas bon finalement Lee Eaton qui m'a géré la fin de carrière c'est lui qui m'a apporté les meilleurs combats de ma carrière donc et ça je l'en remercie voilà après ouais et puis par expérience tu peux nous confirmer que les Anglais savent bien recevoir et respectent les boxeurs mais bien sûr ils les respectent moi quand j'ai eu mon chill avec le manager il m'a dit on fait comme ça comme ça et ça s'est passé comme il m'a dit donc il m'a pas menti il m'a pas fait rêver sur quoi que ce soit c'est comme il m'a dit ça s'est passé donc voilà en France on te ment c'est que des menteurs dans le management il n'y a qu'une équipe franchement si je boxais encore aujourd'hui c'est avec eux que j'accepterais de travailler je sais pas si tu connais Prolific Management non pas du tout c'est des français c'est Franck Arrochorta ah Franck Arrochorta ok oui d'accord et Yannick Morel qui ont monté ça c'est à dire que eux ils vont te dire la vérité ils vont te manager comme ils te le disent et ça se passera comme ils te le disent ils vont pas te faire rêver pour rien et je trouve que ces gens là ce sont de vraies personnes moi des compras comme ça j'étais obligé d'accepter vous voyez c'est une carrière comme ça qui est faite d'épreuves qui est faite de renaissance aucun promoteur livré à lui-même certes une famille un entraîneur derrière lui et ça représente ce que j'appelle moi les leviers d'implication avoir j'avais mon père qui me protégeait beaucoup oui bien sûr mais il protégeait mais il n'avait pas les moyens nécessaires c'est un clan vous étiez livré à vous-même Karim il représente ce que j'appelle toujours les leviers d'implication dans la prépa mentale ou le dev perso voilà il est vraiment dans l'avoir dans l'être dans le faire dans le participer progresser mais surtout croire en lui parce que c'est la première personne qui doit croire c'est bien soi et lui il a toujours cru parce que quand on t'enterre mentalement et que tu passes par des défaites c'est jamais facile tu passes par des micro-dépressions c'est jamais facile de revenir et moi quand ils m'enterraient les gens je sais pas mais ça m'excitait je me disais putain ça te challenge je me l'enquête de voir leur tête quand je vais gagner un prochain titre non mais ça te sert ça te construit même après derrière dans ton parcours même si tu travailles pour la mairie tes chefs d'entreprise aussi dans ta vie de famille c'est que de l'expérience c'est du plus oui bien sûr Karim merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas je remettais l'instagram de Karim d'aller lui donner de la force pour ceux qui sont dans la région d'Oscre d'aller le voir boxer parce que ça c'est certainement son dernier combat donc j'estime que Karim avec les moyens qu'il avait il a réussi à faire une carrière hors normes et a réussi à marquer son empreinte l'histoire de la boxe en France donc merci à toi Karim de nous avoir accordé du temps une heure et puis comme je dis toujours que la paix soit avec vous et à bientôt à bientôt à bientôt